Pour aborder les principales fonctions de Motionkit je vous propose de commencer par cet instrument qui s'appelle Harpix avec les petites boules. Je clique dessus, j'ouvre le workspace, l'instrument, et j'arrive sur cette présentation. Pour lancer n'importe quel instrument dans Motionkit il faut lancer le moteur audio soit en cliquant ici sur ce triangle rouge, soit éventuellement ça vous marche aussi en appuyant sur la barre espace. Pour tous les instruments de Motionkit vous allez avoir à peu près les mêmes interfaces. Une gomme pour pouvoir tout effacer. Des lettres qui vont correspondre aux différents sons du logiciel, donc là si je clique sur A je fais ce type de son, sur B, sur C, D, E, F, et des chiffres de 1 à 8 plus un petit s qui correspondent aux presets, c'est à dire à des mémoires immédiates. Imaginons que je veux enregistrer ce résultats, je vais appuyer sur S, puis je vais sélectionner un numéro, par exemple le 4, et maintenant quand je clique sur le 4 il reprend l'état du logiciel en mémoire. Arpix est un instrument qui permet de jouer sur la vitesse, le rythme, par rapport à des hauteurs qui vont de gauche à droite, c'est à dire ici les sons les plus graves jusqu'ici les sons les plus aigus. Tout en bas, elle va rebondir très très vite. Si je la lance de tout en haut, elle va mettre beaucoup plus de temps. Et je peux créer une sorte de polyrythmie mélodique. Pour tous les instruments de Motion Kit, je peux enregistrer le son produit en appuyant ici sur ce bouton rouge qui va m'ouvrir une fenêtre, une boîte à outils, une toolbox, et qui va me permettre d'enregistrer le résultat. Si ici je fais une toute petite séquence, j'appuie là sur le bouton record, et le logiciel enregistre tout de suite le résultat. Si je modifie ma séquence, évidemment, il enregistre tous mes mouvements. Pour arrêter l'enregistrement, je rappuie sur le bouton et je peux sauvegarder le résultat en cliquant sur la disquette ici pour l'enregistrer sur mon disque dur. Pour tous les instruments de Motion Kit, vous allez systématiquement trouver une petite roue crantée qui va vous permettre d'ouvrir les paramètres de l'instrument. Ici, dans Harpix, si je clique sur le bouton quantise, cela va me permettre de quantifier les rebonds de chacune des boules à un tempo donné, en l'occurrence ici 124. Si je clique des doigts, tout se synchronise au tempo. Si j'enlève son bouton, les boules rebondissent indépendamment les unes des autres par rapport à leur propre hauteur de chute. Revenons ici sur le mode quantise. Indépendamment du tempo, je peux changer la vitesse de chute. Ici, je suis toujours à un tempo à 124, mais les boules rebondissent beaucoup plus lentement, mais au même tempo. Il faudrait si je change la vitesse. Je suis toujours à 124, mais les boules rebondissent beaucoup plus rapidement. Je vais aussi pouvoir changer la hauteur globale. Je vais pouvoir changer les modes. Majeur, mineur, gamme partant, diminué, augmenté. Et je vais pouvoir changer la fondamentale de ma gamme. Je vais me remettre zéro. La première note est un do, le C. Je suis en majeur, donc la deuxième est un ré. Mi, fa, sol, et ainsi de suite. Lorsque je sauvegarde un preset, donc ici le 5, pour enregistrer le résultat, il faut que j'appuie ici sur cette disquette. Tous les presets que j'ai modifiés pendant la session, ici le 4 de tout à l'heure, ici le 5, seront enregistrés en même temps que le programme. Petite option avant de passer à la suite dans Motion Kit, on peut augmenter ou réduire la taille des fenêtres avec les boutons plus et moins. Si je clique ici sur la barre du titre et que j'appuie ensuite sur plus, je peux grossir la fenêtre, réduire la fenêtre ou en cliquant sur 100% la remettre à sa taille initiale. Enfin, je peux changer les sons A, B, C, D, E, F de mon instrument dans les settings, en cliquant sur cette icône avec les 4 lignes horizontales. Si je clique sur cette icône, apparaît un list manager qui va me permettre de changer les sons, les 6 sons qui correspondent ici à mes 6 lettres. 0 A, 1 correspond à B, le son numéro 2 correspond à C, le son numéro 3 à D, le numéro 4 à E et le 5 à F. Ici, lorsque je clique sur F, vous voyez, le cinquième est sélectionné. Je peux ajouter des fichiers. Ici, dans mon dossier Motion Kit, il y a un sous-dossier qui s'appelle Deploy, puis Média, puis Audio et vous avez tous les fichiers sont livrés gratuitement avec Motion Kit. Je peux en prendre un, par exemple un son de bouteille. Je vais couper le moteur audio et après ce son de bouteille, grâce au petit bouton Up and Down, je vais pouvoir le changer de place. Si je le mets tout en haut, il se retrouve en position 0, donc lorsque je vais cliquer sur la touche A, il va jouer mon son de bouteille. Je relance le moteur audio, je clique ici sur l'icône A et il vient jouer mon son de bouteille. J'arrête le moteur audio, je vais choisir un autre son, un son de tobe. Ce son de tobe, je le remonte dans la liste, je le mets en position 1. Ici, je le mets en position 1, en cliquant sur la touche B, il me joue ici le son de tobe. Je peux ainsi utiliser mes propres sons dans Motion Kit.